Le grand site de France, les deux capes, Blanc-Négriné, comme son nom l'indique, regroupe les deux capes qui sont face à l'Angleterre, dans le détroit du Pas-de-Calais. C'est un site essentiellement naturel de paysage qui est situé entre Boulogne-sur-Mer et Calais. Il y a à peu près 1,5 million de visiteurs chaque année sur ce site, principalement 50-50 des visiteurs régionaux, puisque c'est le site emblématique des Hauts-de-France. Pour ce qui est des problématiques de cette fréquentation, elle est grandissante, et donc elle génère surtout un certain nombre de points noirs liés à l'évolution des usages et des pratiques qui vont toujours plus vite que celles des dispositifs qui sont mis en place par les collectivités. Actuellement, il y a toujours une réflexion sur les conditions de stationnement et d'accueil avec des services. Pendant longtemps, ça a été des toilettes, des sites accessibles, PMR, stationnement cyclable, moto, deux roues. Depuis quelques années, et en anticipant l'évolution de la transition énergétique, la possibilité de mettre des bornes de recharge électrique pour les véhicules. Reste quand même des points noirs, tout n'est pas rose. Le point noir principal stigmatise un petit peu la frange, parce que la majorité respecte les conditions d'accueil. La frange de gens utilisant leurs véhicules comme lieu d'hébergement, alors on pense aux camping-cars, mais c'est aussi les vannes et tout ce type de véhicules, qui sont un peu en décalage avec la réglementation et la protection des espaces naturels, puisque en site classé, toute forme de camping sauvage est interdit. Et donc, on a une réelle difficulté à canaliser ce camping nocturne sauvage, qui est forcément dérangeant pour la faune, la biodiversité, qui laisse, j'en passe, mais de la vidange sauvage, des WC improvisés au milieu de nulle part, des déchets abandonnés, enfin bref, tout ce qu'on espère ne pas voir sur un grand site de France. Alors, la mise en place d'un schéma d'accueil stratégique a été voulue par les élus, suite à un certain nombre de remarques, en particulier des maires, des élus locaux, qui sont confrontés au quotidien aux problématiques de pics de surfréquentation. On n'est pas encore sur une surfréquentation constante, mais on note, dès qu'il y a un rayon de soleil, dès qu'il y a un week-end un peu prolongé à partir du mois de mai, des pics de fréquentation qui sont parfois un petit peu compliqués à gérer. Donc, le schéma d'accueil stratégique induit, non pas des solutions universelles, mais plutôt une approche secteur par secteur, puisque le grand site de France, Les Deux Capes, a été ainsi découpé en cinq schémas d'accueil locaux, Blané, Griné, Béduissant et Monde Couple, Dune de Slack et Pointe de la Crèche. Donc, face à ces constats, l'approche a plutôt été d'être en micro et pas en macro, et d'avoir un schéma d'accueil de principe, en particulier sur l'accueil, des thématiques qui sont communes à ces cinq schémas d'accueil locaux. La notion d'accueil, aujourd'hui, se fait avec une suppression des parkings en pleine nature ou au milieu de nulle part, pour les ramener plutôt dans l'enveloppe des communes, on ne peut pas dire urbaines, parce que ça reste des communes, certaines font 200 habitants, mais plus de les reconnecter à le centre du village, où il y a un minima de la restauration, de l'hébergement, du service, et donc de réfléchir différemment l'accueil au niveau du stationnement et du point de départ et de rupture de sa découverte. Le deuxième point concerne aujourd'hui les mobilités. Alors qu'elles soient pédestes, cyclables, donc des mobilités douces, l'idée est de construire une offre et d'inciter les gens à poser leur voiture et à partir à la découverte du site sans voiture, donc à pied, à vélo, à cheval pour une minorité, mais on n'a pas négligé l'équestre. Ensuite, ce schéma d'accueil et ses principes, il y a une troisième thématique qui est l'évolution du site. Alors ça renvoie au changement climatique, l'érosion, l'évolution du trait de côte, le risque d'ici 15-20 ans de submersion marine sur certaines parties du site. Et le dernier thématique, c'est celle liée à l'expérience. Alors ça veut tout dire et rien dire, mais l'idée, c'est de convaincre les élus locaux à s'engager, non pas à subir, mais à s'engager à mener des expériences pour agir et rester maître de sa fréquentation. Pour vous donner des exemples précis, on travaille actuellement sur une gestion simultanée du nombre de places disponibles quand on arrive sur le Blanet ou le Grinet et de donner tout de suite l'information « il reste des places vers tel parking, il n'y en a plus à tel autre » et donc d'éviter ce qui peut arriver quand on ne donne pas d'informations et que le visiteur, lui, c'est la mer, c'est le paysage et il essaie d'aller au bout du bout. Tout ce travail, il nécessite d'associer étroitement ces acteurs locaux, la population, les habitants, avec aussi une problématique que certains villages sont à deux tiers, un tiers, avec un tiers seulement d'habitants permanents et deux tiers d'habitants secondaires ou pris dans l'opportunisme immobilier du Airbnb et donc qui fait que ça vide un petit peu les villages. Donc on a vraiment insisté sur le fait d'associer les habitants et les prestataires et les acteurs du territoire, mais en encadrant et en tout cas en essayant d'apporter un œil extérieur avec un concepteur paysagiste qui a été retenu et qui a aussi proposé sur chaque schéma d'accueil local une séquence paysagère de terrain, alors généralement sur un point haut. On a essayé collectivement de prendre de la hauteur et réfléchir à comment on pouvait gérer la fréquentation au mieux des intérêts des habitants et aussi d'une économie locale, il ne faut pas non plus se le cacher, et le troisième pilier, parce qu'un siège à deux pieds, ça ne tient pas, le troisième pilier qui représente celui des visiteurs, qui retrouvent également le plaisir et l'attente qui est la leur quand ils viennent sur le grand site de France, les deux capes. Sous-titrage ST' 501